Le diamant magique Il y a bien longtemps, vivait une jeune pâtissière qui s'appelait Mewen. Elle avait de longs cheveux bruns, de beaux yeux bleus, un nez allongé. Elle était jolie. Elle était gentille avec les autres. Elle donnait sans compter des gâteaux aux enfants, des tartes à la vanille et des haribous. La pâtisserie était près de sa maison. Elle vivait dans un petit village avec 20 petites maisons au bord d'un maracage. Elle avait une jolie maison en bois. Il vivait avec son amoureux qui s'appelait Stéphane. Il était grand avec des cheveux marrons et des yeux marrons. Il avait une grande bouche et un nez crochu et long. Il avait des habits déchirés. Mais Stéphane avait un secret. La nuit, il se transformait en dragon. Il était vert et noir, crachait de la bave et claquait des dents. Au fil des jours, il restait le dragon. De plus en plus longtemps et s'absentait de plus en plus souvent. Un jour, quelqu'un du village, le cousin de Mewen, le vit se transformait et alerta tout le monde. Les gens du village le chalassèrent. Mais Mewen fut très triste. Alors elle alla trouver l'effet des landes. Elena, celle-ci avait de très longs cheveux, des lèvres très rouges, une longue robe avec des rubans bleus. Et les yeux bleus et violets. Transparent. Mewen lui raconta son histoire. La fée lui dit, pour que ton amoureux ne se transforme plus en dragon, tu dois lui trouver un diamant magique qu'il gardera toujours à son doigt. Pour obtenir le diamant, tu dois passer deux épreuves. La première, c'est d'aller trouver le vieux sage de la grove qui te donnera une formule magique. La deuxième épreuve, c'est d'aller dire cette formule à l'arbre de Surao qui s'ouvrira pour te donner un coffre avec le diamant. Alors Mewen partit dans le vieux sage. Pour rentrer dans la grotte, elle dut enlever des blocs de pierre. Ensuite, elle trouva le vieux sage. Il avait une barbe blanche, des yeux bleus. Il avait une canne et était habillé en vert. Avec des tombeaux rouges, des chaussettes vertes et un manteau en or. Il lui demanda de lui faire un gâteau avec son portrait dessus, en échange de la formule magique. Mewen fabriqua un gâteau sur le gâteau. Il y avait des tartes à la vanille et du jus coulé de chocolat caramel et morceaux de banane. Mewen écrasa le gâteau sur la tête du vieux sage pour qu'il prenne la forme de son visage. Le vieux sage était déjà un peu fâché et il était devenu tout rouge. Mewen crut qu'il allait exploser, mais il explosa de rire. Il lui donna la formule magique. L'arbre, donne-moi le diamant magique et je te donnerai de l'eau et je te serai reconnaissant. Elle prit son chemin et alla voir l'arbre dessus au haut. Il était tout maigréchant et n'avait pas de feuilles. Elle lui dit la formule magique. L'arbre s'ouvrit, un petit morceau d'arbre se cassera et un tiroir où était le coffre en sortit. Dedans, il y avait le diamant. Mewen put prendre le coffre où était le diamant. Le coffre était petit, en or, un peu égyptien. Elle ouvrit le coffre et prit le diamant qui était bleu. C'est à ce moment-là qu'elle vit passer le dragon qui volait. Elle le suivit en passant dans les champs puis dans une forêt. Le dragon se posa dans un champ. Il entendit la voix de Mewen. Mewen s'approcha de lui, lui expliqua gentiment et lui mit le diamant sur la griffe. Il eut un nuage gris qui emporta le dragon. Le nuage souleva dans les airs tout son corps de dragon. Le nuage redescendit et déposa Stéphane, évanoui, sur le sol dans le champ. Mewen s'approcha de lui, lui déposa un baiser. Ils rentrèrent au village. Les villageois étaient encore effrayés et surpris de les voir. Mais Mewen leur expliqua tout et y compris. Pour fêter le retour de Mewen et Stéphane, ils firent un grand banquet où il avait un gros sanglier. Stéphane garda le diamant à son doigt et les deux amoureux vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Moral avec l'amour, tout est possible. Sous-titrage ST' 501